Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice d'arithmétique pour travailler les raisonnements par disjonction. Ici on va en prendre A un entier naturel et on va montrer que le produit A fois carré moins 1 est toujours un multiple de 6. Alors qu'est-ce que c'est qu'un multiple de 6 ? C'est quand même la chose à savoir, on va dire que N est un multiple de 6. Alors on va prendre ici N entier naturel. D'accord, donc N naturel et multiple de 6, ça équivaut à dire qu'il existe un entier naturel K, puisque j'ai pris N naturel, tel que N s'écrit 6 fois K. D'accord, très simple. Donc je le répète, mais si on prend N égale 0, c'est un multiple de 6 parce que c'est 6 fois 0. Si je prends N égale 6, c'est un multiple de 6 parce que c'est 6 fois 1. N égale 12, c'est 6 fois 2, etc. Donc là il faut montrer que quel que soit A naturel, A fois carré moins 1 peut s'écrire 6 fois 1 entier. Alors il faut savoir quand même que cet exercice est un grand classique. Alors il y a plusieurs façons de le trouver. Vous l'avez trouvé, bien moi j'ai mis ici une lettre A, ça aurait pu être une lettre N. Donc vous le trouvez aussi sous sa forme ici développée. N au cube moins N. Mais voilà, un grand classique qu'on trouve à peu près dans tous les livres. Il est bien parce que c'est vraiment un bel exemple de raisonnement par disjonction. Alors comment va-t-on faire ? L'idée, c'est de dire que, pour qu'un nombre soit multiple de 6, donc une petite propriété quand même, N est multiple de 6, ça équivaut à N multiple de 2 et N multiple de 3. Ça c'est des choses qu'on sait depuis longtemps. Un multiple de 6, c'est un multiple de 2 et c'est un multiple de 3. Donc on va montrer que notre A fois A carré moins 1 est un multiple de 2, mais que c'est aussi un multiple de 3. Et on va faire la démonstration avec ça. Et après je vais vous montrer une autre démonstration, un petit peu plus longue, sans utiliser ceci. Alors, tout d'abord on va montrer que c'est un nombre pair, c'est un multiple de 2. Donc montrons que pour tout N, donc on va écrire les symboles quantificateurs, pour tout N appartenant à N, et bien on va rester quand même sur la lettre A. Montrons que quel que soit appartenant à N, A fois A carré moins 1 est pair. D'accord ? Donc, ici, comment fait-on ? Et bien on va faire par disjonction. Si A est pair, et on va le rédiger comme il faut le rédiger. Alors, il existe un entier K, puisque ici on est sur des nombres anti-naturels, il existe K naturel tel que A s'écrit 2 fois K. Et dans ce cas-là, évidemment, A fois carré moins 1, c'est 2 fois K fois carré moins 1. C'est donc un nombre pair, puisque c'est 2 fois K fois carré moins 1. Et là, ici, c'est important, ça c'est bien un entier. Donc on a 2 fois un entier, donc c'est un nombre pair. D'accord ? Donc, A fois carré moins 1. S'écrit bien 2 fois grand K, avec ici, ce grand K, c'est donc petit K fois carré moins 1, avec K appartient à N. Donc, A fois carré moins 1 est pair. Alors, c'est plus long à écrire qu'à comprendre, je pense. Maintenant, notre disjonction. Si A est à un pair, alors là, c'est pas pareil. Alors, il existe un entier K naturel, tel que A s'écrit 2K plus 1. Et là, dans notre A carré moins 1, on ne va pas toucher au A, parce que lui, il ne m'intéresse pas. On va toucher au A carré moins 1. On a 2K plus 1 au carré moins 1. On va développer dans cette parenthèse. 2K au carré, ça fait 4K carré. Le double produit, 4K plus 1 moins 1. Il n'y a plus le plus 1 moins 1, il s'annule. Et ici, vous voyez, on a 4. On a même un multiple de 4. On peut factoriser par 4. Alors, on va se contenter de factoriser par 2. C'est 2 fois A fois 2K carré plus 2K. Encore une fois, ici, on a un entier naturel qu'on peut appeler ici K prime, qui appartient bien à la grande N. Donc, on a écrit notre nombre sous la forme 2 fois K prime, avec K prime. Un entier naturel. Donc, on a ici l'écriture d'un nombre pair. Vous voyez. Donc, dans les deux cas, on est tombé sur un nombre pair. Comme on a traité tous les cas, à pair et à impair, on a donc, eh bien, par disjonction, et là, on va faire une conclusion ici, donc, par disjonction, quel que soit A appartient à la grande N, A fois carré moins 1 et pair. Maintenant, on va montrer que c'est un multiple de 3. Et on va encore faire par disjonction. Donc, montrons que pour A appartenant à la grande N, donc, antinaturel, eh bien, A fois carré moins 1 est un multiple de 3. Donc, entre parenthèses, il s'écrit 3 fois quelque chose. D'accord ? Avec K, avec le quelque chose qui est naturel. Donc, là, on va encore faire par disjonction. Une disjonction qui va être basée sur les nombres divisés par 3. Donc, il y a trois types de nombres quand on divise par 3. Donc, par disjonction qui vient, soit A est un multiple de 3, soit A est un multiple de 3 plus 1, c'est-à-dire que le reste par disjonction qui vient vaut 0, vaut 1, ou vaut, ici, 2. On a trois cas. Donc, ici, évidemment, avec K appartenant à N. Donc, les trois cas. C'est les trois écritures possibles d'un nombre, puisque la division euclidienne d'un nombre par 3 n'a que 3 restent. 0, 1 ou 2. Ici, on n'a pas d'autres possibilités. Donc, on a bien fait des disjonctions. On a tous les cas et on va traiter chacun de. Donc, dans le premier cas, A fois carré moins 1, eh bien, ça s'écrit 3K. Je ne touche pas au A carré moins 1. D'accord ? Ça fait 3 fois K fois carré moins 1. Encore une fois, ici, eh bien, si j'appelle ce nombre grand K, c'est un entier naturel. Et donc, ici, j'ai bien écrit mon nombre comme 3 fois un entier naturel. D'accord ? Donc, A fois A carré moins 1 est un multiple de 3. Deuxième cas. Si A est un multiple de 3 plus 1, alors le A ne m'intéresse pas. Ça va se passer dans A carré moins 1. Alors, A carré moins 1, j'aurais quand même pu le dire depuis le début. On n'a pas eu à son sérieux pour l'instant. A carré moins 1, c'est une identité remarquable. C'est A moins 1 fois A plus 1. Et ça, c'est intéressant. J'ai mal écrit le A plus 1. Voilà. Donc, ici, je vais m'en servir. Donc, c'est A carré moins 1. C'est donc A fois A moins 1 fois A plus 1. Et c'est le A moins 1 qui m'intéresse. Parce que quand je fais 3K plus 1 moins 1, ici, il va me rester 3K. Alors que dans l'autre, il me restera 3K plus 2 qui ne m'intéresse pas. Donc, je laisse A plus 1. Et vous voyez qu'ici, j'ai réussi. Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est le A moins 1 qui est multiple de 3 qui va permettre, eh bien, ici, en appelant ce produit-là K prime, c'est bien un produit d'entier. C'est un entier. On a donc 3K prime. Et donc, même conclusion. Et le troisième K, eh bien, on va utiliser la même astuce, la factorisation. Mais tout va se passer dans le troisième facteur. Puisque là, regardez, 3K plus 2 va donner 3K plus 3. Là, je vais le détail. On ne touche pas aux deux premiers. Mais dans le dernier, j'aurai 3K plus 3. Et c'est lui que je factorise par 3. D'accord ? Puisque je fais apparaître A fois moins 1 fois. Je factorise 3K plus 3 par 3. Il me reste K plus 1. Et encore une fois, eh bien, ici, j'ai un entier que je peux appeler K seconde. Et donc, j'ai bien écrit sous la forme 3 fois un entier. Et donc, j'ai bien un multiple de 3. Alors, vous voyez, on a encore, IFI fait une bonne disjonction. On a réussi à séparer et à trouver. Alors là, l'idée, effectivement, c'est d'adapter votre disjonction à la situation. Multiple de 3, vous utilisez, eh bien, les trois écritures possibles avec les restes par la division équidienne. La division équidienne peut servir à ça. Si on a des nombres pairs impairs, c'est aussi de la division équidienne avec un reste 0 ou 1. Si vous aviez à traiter, et je vais peut-être le faire, je vais le faire d'ailleurs, les multiples de 6 directement, on aurait eu 6 restes possibles entre 0 et 5. Alors, je fais une petite conclusion quand même rapide. Donc, quel que soit appartenant à grand N, A fois carré moins 1 est multiple de 2 et 3, donc, de 6. On a répondu à la question. Maintenant, imaginons, je ne veux pas utiliser cette propriété qui dit qu'un multiple de 6 est un multiple de 3 et en même temps un multiple de 2. Ça, c'est une propriété qu'on voit un petit peu après. Donc, on va essayer de s'en passer. Mais on peut. Mais ça va nécessiter de faire une disjonction avec 6K. On prend A appartient à N. Donc, ça veut dire que, eh bien, il y a 4K possibles. Pardon, 6K possibles. Si A est un multiple de 6, il s'écrit 6K. Si A est un multiple de 6 plus 1, le reste par la division Euclidienne vaut 1. Ou alors, A égale 6K plus 2. Ou alors, A égale 6 fois K plus 3. Ou alors, A égale 6K plus 4. Et il me reste un. A égale 6 fois K plus 5. À chaque fois, j'ai mis un des 6 restes possibles par la division Euclidienne par 6. Et là, vous allez voir que ça marche très bien. Alors, par contre, je vais utiliser tout de suite cette 6-factoriation. Donc, si on a 6K, rien à dire, vous avez compris. Ça fait 6 fois K fois A moins 1 fois A plus 1. On a bien un multiple de 6 à chaque fois. Je vais mettre en évidence ici, donc, le 6. Voilà. Si on a un multiple de 6 plus 1, par exemple, 13, c'est 12 plus 1. Ou 19, c'est 18 plus 1. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien là, on a A fois A moins 1 fois A plus 1 qui vaut combien ? Eh bien, regardez. Alors, ce qui va m'intéresser, alors, le A ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas le toucher. Par contre, c'est le A moins 1. Le A moins 1 donne 6 fois K. Oui, on a déjà réussi. Notre 6 est ici. et donc, on a bien, vous voyez, un multiple de 6. Si on a 6K plus 2, A fois A moins 1 fois A plus 1. Alors ici, c'est un petit peu plus délicat. Donc, on va regarder les trois parenthèses. 6K plus 2. Alors ça, on peut déjà factoriser par 2. Ensuite, 6K plus 2 moins 1. ça fait 6K plus 1. Ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, A plus 1 fera 6K plus 2 plus 1 plus 3. Si vous remarquez, de la première, du premier facteur, on peut factoriser par 2. Le deuxième facteur ne m'apporte rien. Le troisième, eh bien, je peux le factoriser par 3. Il reste 2K plus 1. Et vous voyez qu'on a réussi à fabriquer notre 6. Par contre, on a été prendre le 2 dans un des facteurs et le 3 dans un autre. On continue. Si on a 6K plus 3, alors, où est-ce qu'on va fabriquer notre 6 ? Eh bien, on a 6K plus 3. Lui va nous amener le 3, vous voyez, parce que c'est factorisable par 3. On va peut-être laisser la deuxième parenthèse. Non, on peut prendre même la deuxième. Je crois qu'elles sont toutes bien. Ici, A moins 1 va donner 6K plus 2. Je ne touche même pas à la dernière. Pourquoi ? Ici, eh bien, je vais factoriser par 3. Vous voyez, 3 fois 2K plus 1. J'ai mon 3. Je vais aller chercher le 2 dans la deuxième parenthèse. C'est 3K plus 1. Et la dernière, je n'y touche pas. Donc, vous voyez que j'ai fabriqué, réussi à sortir un 3, un 2. J'ai donc un multiple de 6. 6K plus 4. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, on écrit, dans 6K plus 4, déjà, je vais pouvoir extraire un 2. Ensuite, 6K plus 4, moins 1, plus 4, moins 1, ça fait 3. Et là, normalement, vous avez compris. Je vais extraire le 2 du 6K plus 4, ça fera 3K plus 2. Et le 3 du 6K plus 3, fois 3, 2K plus 1. Et le dernier facteur ne m'apporte rien. C'est intéressant, puisque j'ai déjà tout. J'ai le 2 et le 3. Et il reste un dernier cas. 6K plus 5, par exemple, 11. 1 fois moins 1, fois plus 1. C'est donc, alors, 6K plus 5 ne m'apporte rien, dans l'exercice. Donc, je ne touche pas. Par contre, 6K moins 1, ça fait 6K plus 4. Et 6K plus 1, ça fait 6K plus 6. Alors là, c'est le dernier. Vous voyez, on a directement, on ne va même pas s'occuper des autres, on factorise le dernier par 6. Et donc, on a réussi, vous voyez, dans tous les cas, à trouver un facteur 6. Alors, des fois, il est direct. Et des fois, il faut aller chercher le 2, le 3, dans des facteurs différents. Mais voilà, une très belle disjonction avec les 6 écritures possibles des nombres par rapport au nombre 6, à la division qu'il y a une par 6 qui possède, vous le savez, 6 restes de 0 jusqu'à 5. Voilà. Peut-être un petit peu long sur la fin. J'ai essayé d'être complet, comme d'habitude. À très bientôt.